Dans cette vidéo, je vais revenir sur quelques notions de base dont on va avoir besoin pour la suite. Ça sera peut-être familier ou peut-être pas, en tout cas, beaucoup de gens s'en mêlent, donc je voudrais prendre le temps de bien l'expliquer visuellement. Pour commencer, si on prend au départ un récipient. On a un récipient, et dans ce récipient, des molécules d'eau. H2O, c'est la molécule d'eau, et donc là, sous sa forme liquide, on a un certain nombre de molécules, beaucoup de molécules, présentes dans ce récipient. Et parmi ces molécules d'eau, des molécules de sucre, par exemple. Donc les molécules de sucre sont plus grosses, j'en dessine quelques-unes. Il faut imaginer que là, on a des millions de molécules d'eau et des millions de molécules de sucre. Et il y a, en tout cas, beaucoup plus de molécules d'eau que de molécules de sucre. Donc on dit de l'eau que c'est le solvant. L'eau est le solvant. Dans lequel le sucre est dissous, et le sucre, on appelle ça le soluté. Le soluté. Et ensemble, ils forment la solution. On appelle ça une solution. Donc voilà pour un petit peu de vocabulaire. La première notion que je voudrais clarifier aujourd'hui, c'est la diffusion. Donc la diffusion. Diffusion. Encore une fois, on va prendre un récipient. Donc là, pour plus de simplicité, on va dire que c'est un récipient fermé qui contient du gaz. Donc ça peut être de l'azote, ça peut être de l'oxygène. On a qu'à imaginer que ce sont des molécules d'oxygène, donc O2, sur leur forme gazeuse. Et si j'ai quelques molécules d'oxygène ici, à une certaine température, elles sont chargées d'énergie cinétique. C'est-à-dire qu'elles sont agitées, elles bougent, elles se déplacent dans leur environnement, aléatoirement, dans toutes les directions. Donc elles peuvent partir en bas, en haut, à droite, tout droit. Et quand elles se rencontrent, elles s'entrechoquent, elles rebondissent, et elles partent dans la direction opposée. Donc par exemple, si cette molécule commence à se déplacer dans cette direction, rien ne va l'arrêter. Tandis que celle-ci va rebondir sur une des molécules et repartir dans la direction opposée, éventuellement rebondir à nouveau et repartir par là. Donc au cours du temps, les molécules vont se répartir jusqu'à ce qu'on trouve une situation où elles sont réparties de manière homogène sur l'ensemble de la surface. Donc la diffusion, c'est ça. C'est un déplacement des molécules d'une zone de forte concentration vers les zones de faible concentration pour atteindre un équilibre où la probabilité de déplacement dans chacune des directions est équivalente. Et c'est simplement une question de probabilité, c'est-à-dire que les molécules auront plus de probabilité de pouvoir se déplacer vers cet endroit où il y a plein de places vers laquelle se diriger que de rester dans une zone où il y a beaucoup de contacts. Alors qu'est-ce que c'est que forte et faible concentration ? Voyons notre exemple. Si par exemple, j'ai deux récipients qui sont reliés l'un à l'autre comme un tuyau, j'ai ces deux récipients et ils communiquent. Ils sont remplis de molécules d'eau, donc chacun des récipients est rempli de molécules d'eau, et il y a autant de molécules d'eau d'un côté que de l'autre. Ces deux récipients sont en état d'équilibre. C'est-à-dire que les molécules d'eau peuvent librement voyager d'un côté et de l'autre de ce tuyau. Je vais bien dessiner exactement le même nombre de molécules de chaque côté. Comme on a le même nombre de molécules d'eau que la pression exercée ici est la même, si le niveau d'eau est le même dans chacun des deux containers, il n'y a pas de raison pour que les molécules d'eau passent plus d'un côté que de l'autre. Même si les molécules peuvent se déplacer, elles bougent en effet, elles sont dans une situation stable. Si on apporte du sucre d'un côté, si j'ajoute du sucre de ce côté-là, je dissous du sucre dans cette partie du récipient, des molécules de sucre s'ajoutent formant ici une solution. Du coup, de ce côté-ci, il y a plus de molécules qui s'entrechoquent, et ça, ça fait augmenter la probabilité de passage des molécules de sucre vers l'autre côté. C'est-à-dire que mes molécules de sucre ici, elles sont nombreuses, et elles vont bouger dans toutes les directions, et elles vont se retrouver dans la situation où une molécule de sucre va continuer à se déplacer, et va se retrouver dans l'autre container. Donc elle n'est plus ici. Cette molécule de sucre arrivée de l'autre côté, elle peut éventuellement repasser de l'autre côté, mais il y a quand même moins de chances, moins de probabilités pour que cette molécule-là, lors de ses déplacements, repasse de l'autre côté, plutôt que les molécules qui ici sont encore en surnombre continuent de passer de ce côté-là. Et dans une situation avec des millions de molécules, le résultat final, c'est que les molécules de sucre vont passer du côté le plus concentré vers le côté le moins concentré, jusqu'à retrouver un équilibre où la probabilité de passer dans un sens ou dans l'autre est égale. Et ça, c'est la diffusion. Et je vais en profiter pour introduire un peu de vocabulaire à nouveau. Le côté de plus grande concentration, on appelle ça le côté hypertonique. C'est le côté hypertonique. Et le côté le moins concentré, c'est le côté hypotonique. Ces préfixes, ici, hyper et hypo, donc hyper, ça veut dire plus, et hypo, ça veut dire moins. Quand on dit, par exemple, qu'on est en hypoglycémie, glycémie, c'est le sucre. Hypoglycémie, c'est qu'on n'a pas assez de sucre. Et bien ici, c'est pareil, hypotonique, c'est le côté le moins concentré. Mais alors, que se passe-t-il, que se passerait-il, si les molécules de sucre ne pouvaient pas se déplacer librement ? Si elles ne peuvent pas diffuser vers le côté hypotonique ? Eh bien, on va continuer à prendre l'exemple de l'eau, car c'est quand même le solvant le plus commun en biologie. Ça pourrait être l'alcool, ça pourrait être le mercure, peu importe, du moment qu'il y a une molécule qui est la plus nombreuse, c'est le solvant. Donc, on va rester sur l'eau. Et on va imaginer un environnement rempli d'eau. Donc on a un environnement ici, rempli d'eau. J'essaye de faire quand même un certain nombre de molécules. Et dans cet environnement, il y a une poche. On peut imaginer une poche fermée par une membrane. Et cette poche est, elle aussi, remplie d'eau. La membrane est perméable à l'eau, c'est-à-dire qu'elle laisse passer les molécules d'eau. Et si mélangée à l'eau, à l'intérieur de cette membrane, on trouve des molécules de sucre. Je reste aussi sur le sucre. Et ces molécules de sucre, elles sont plus grosses que les molécules d'eau. Donc, elles ne peuvent pas passer. On dit que cette membrane est semi-perméable. Donc, si je zoome ici, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que cette membrane, elle est poreuse. Elle a des trous qui vont laisser passer les molécules d'eau. Donc, les molécules d'eau entre l'extérieur et l'intérieur de la membrane, elles peuvent voyager par l'intermédiaire de ces petits trous ici. Elles peuvent se déplacer librement et atteindre un équilibre. Et dans notre exemple, on a en plus du côté intérieur à la membrane, on a des molécules de sucre. Et si on reprend notre vocabulaire plus tôt, ici, on est du côté hypertonique en sucre. Hypertonique. Et ce côté-ci est hypertonique. Et ces molécules de sucre, elles sont trop grosses. Elles ne peuvent pas passer au travers de cette membrane, qu'on a donc dit semi-perméable. La membrane est semi-perméable. C'est la membrane qui est semi-perméable. Et si les sucres ne peuvent pas passer, ça change la probabilité d'échange des molécules d'eau. Quand il n'y avait que des molécules d'eau, qui pouvaient passer librement d'un côté et de l'autre de la membrane, on avait une certaine probabilité de passage et on était à un état d'équilibre. Comme je disais plus tôt, tout est question de probabilité. Ces mouvements, c'est complètement passif. C'est un flux qui suit les probabilités de mouvement des molécules. Et cette fois, les molécules de sucre, comme elles ne peuvent pas passer de l'autre côté de la membrane, elles changent ces probabilités de déplacement. Par exemple, elles peuvent bloquer les molécules d'eau qui sont sur leur passage. Donc les molécules d'eau ne peuvent plus aussi librement circuler d'un côté et de l'autre de la membrane, tandis que les autres continuent de voyager. Donc on va plutôt avoir un passage de molécules d'eau vers le côté hypertonique. Ces molécules d'eau vont créer un flux et vont se déplacer vers l'intérieur de la membrane. Et si c'est une membrane étirable, elle va s'étirer, ça va gonfler, de par le flux d'eau qui s'accumule à l'intérieur. Et si on n'est pas dans une situation aussi drastique, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir vraiment zéro sucre à l'extérieur, on avait peut-être un petit peu de sucre, ce phénomène de diffusion de l'eau vers l'endroit où il y a une concentration plus importante en sucre va continuer jusqu'à atteindre un équilibre où la concentration est équivalente de chaque côté, où on retrouve une probabilité de mouvement des molécules équivalente de chaque côté de la membrane. Et cette notion de l'eau en tant que solvant diffusant à travers des membranes semi-perméables, c'est le principe qu'on appelle l'osmose. L'osmose. Et cette notion d'osmose, on va beaucoup en reparler en biologie. Et cette notion d'osmose, on va sûrement en place en basant. Et cette notion d'osmose, on va vous mettre en place en basant. C'est le principe qu'on appelle la membrane.